Le mois de Ramadan est un invité annuel qui vient une fois par année. Il fait partie de l'éducation islamique d'accueillir de la meilleure des manières et d'honorer son invité. Et également, quand on honneur son invité, on l'honore quand il est présent, mais on l'honore également en préparant sa venue. Donc c'est pour ça que je vais vous expliquer quatre bases fondamentales qui sont là pour préparer le mois de Ramadan de la meilleure des manières. La première base de la préparation d'accueillir le mois de Ramadan comme il se convient, c'est avec les invocations. Et dans le hadith, il est dit Et le fait d'invoquer son seigneur concernant le mois de Ramadan, c'est trois catégories de do'a. La première d'entre elles, c'est le fait de l'invoquer avant que le mois de Ramadan vienne et en demandant à Allah qu'il nous permette d'atteindre le mois de Ramadan. Pourquoi demander cela ? Car combien de personnes ont jeûné avec nous l'année dernière ? Puis on a pris le salat al-janaz sur eux, et puis ils ne font plus partie de ce monde-là. Et on ne sait pas quand le hajel, la fin de la vie, vient. C'est pour ça qu'on demande à Allah qu'il nous permette de au moins atteindre ce mois de Ramadan avec tout ce qu'il comporte. Deuxièmement, le fait de demander à Allah qu'il nous accorde le succès et la réussite pour pouvoir œuvrer de la meilleure des manières et œuvrer avec les œuvres pieuses telles que le jeûne, telles que la prière de Tarawih, la lecture du Coran et toutes œuvres pieuses. Donc une fois qu'on a demandé à Allah qu'il nous permette d'atteindre le Ramadan, on lui demande que ce Ramadan-là soit profitable pour nous. Car combien de gens entrent dans le mois de Ramadan, sortent du Ramadan et ne tirent aucun profit ? Donc deuxièmement, on demande à Allah qu'il nous accorde le succès pour les œuvres pieuses. Et troisièmement, concernant toujours dans les invocations, une fois qu'on a œuvré, on demande à Allah qu'il accepte ces œuvres de nous en lui demandant qu'il fasse qu'on ne soit pas fatigué pour rien durant ce mois de Ramadan, mais bien au contraire qu'il soit heureux, satisfait de nous et qu'il accepte également qu'il nous préserve, subhanahu wa ta'ala, du feu de l'enfer. La deuxième base sur laquelle repose la bonne préparation du mois de Ramadan, c'est tout simplement le fait de corriger son cœur, le purifier, le fait d'embellir son cœur et son intention avec la sincérité. Que tout ce qu'on va entreprendre durant ce mois de Ramadan ne soit voué que à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit Les aqs ne valent que par leurs intentions et que chacun d'entre les gens aura que ce qu'il a eu comme intention. C'est-à-dire qu'il ne sera récompensé qu'uniquement en fonction de la qualité et de la pureté de l'intention. Et l'imam Ahmed disait à son fils, Abdullah, « Ya Abdullah, fais en sorte de toujours avoir l'intention d'œuvrer en bien, car combien même tu n'accomplirais pas l'action pour laquelle tu as l'intention du bien, mais l'intention en elle-même est suffisante pour être une bonne action. » La troisième base pour bien préparer le mois de Ramadan, c'est le fait que la personne se rende compte qu'au final, tout ce que je vais faire comme action, eh bien je suis le seul gagnant ou le seul perdant là-dedans. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est le Seigneur des cieux et de la terre, il est le Seigneur de l'univers, avec ou sans mon adoration. Si je l'adore et que je suis pu, ça n'augmente rien sa grandeur. Et si je me détourne et je me rebelle, ça n'augmente rien sa grandeur non plus. Mais que finalement, tout ce que je fais, c'est moi le gagnant. Et tout ce que je délaisse, eh bien je serai le seul perdant. Et celui qui comprend cela, eh bien il va utiliser, il va profiter de chaque instant. Il va profiter de sa santé, du fait qu'il soit en sécurité, de sa force physique, de son temps et de sa richesse, et de tout ce qu'il peut dans le but de plaire à Allah et dans le but de préserver sa personne et d'être parmi les victorieux. Allah dit Celui qui fait une bonne action, c'est uniquement pour sa propre personne. Et celui qui oeuvre en mal, eh bien c'est contre son âme également. Puis vous retournerez auprès de votre Seigneur. Et il dit à Barak wa ta'ala Il a très certainement réussi celui qui purifie son âme. Donc c'est lui qui a réussi. Et il a très certainement été perdant celui qui la corrompt, qui l'avait liée. Et la quatrième base, ou le quatrième fondement, c'est tout simplement le fait de, à partir du moment où on a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous permette d'atteindre Ramadan, qu'il nous accorde le succès et qu'il accepte nos oeuvres, qu'on a purifié notre cœur et qu'on veut vouer notre culte et ces actes d'oration, cette fatigue et cette énergie et ce sacrifice qu'à Allah et à personne d'autre. Et qu'on a compris que le seul gagnant c'est nous, si on fait, et que le seul perdant c'est nous, si on délaisse, eh bien la dernière étape, c'est le fait de suivre la voie de Mohamed dans l'accomplissement de l'œuvre. À partir du moment où on commence à faire l'action, il faut qu'on voie qu'elle est bien conforme à la sunnah du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle répond, et qu'on apprenne également, et là qu'on s'instruise dans la charia, qu'on apprenne les règles. En l'occurrence, il s'agit du jeûne du mois de Ramadan, qu'on apprenne les règles du jeûne. Allah dit, Qui est meilleur en religion que celui qui soumet son visage et son être à Allah ? Et il est bienfaiteur. Et le fait d'être bienfaiteur en matière de religion, c'est l'action de suivre la voie de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et adorer Allah avec sa charia, et de prendre le Coran comme modèle. Et il est obligatoire, tout être humain qui veut emprunter un chemin dans les actes d'adoration, de s'instruire, et de savoir ce qu'Allah il attend, et comment Allah il accepte, et ce qu'Allah refuse dans l'acte qu'il veut entreprendre. Et celui qui veut prier, il doit prendre les règles de la prière. Celui qui veut jeûner, il doit prendre les règles du jeûne. Celui qui veut se marier, il doit prendre les règles du mariage. Celui qui veut lancer un commerce, il doit prendre les règles du commerce, selon les lois islamiques. Ainsi de suite, ceci étaient les quatre bases sur lesquelles préparer le mois de Ramadan, la mère de manière, Wallahu alam.